Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon des mathématiques de la cryptographie pour la blockchain. Cette leçon a pour but de vous familiariser avec les algorithmes de signature dans les groupes cycliques. Commençons par quelques définitions. Un groupe est un ensemble G muni d'une loi de composition interne notée plus. La loi plus est une loi de composition dite interne car elle prend en entrée deux éléments de G et retourne un élément de G. La loi plus est associative. Cela signifie que pour tout élément A, B et C de G, on a A plus B plus C qui est égal à A plus B plus C. La loi plus admet un élément neutre. Cet élément neutre, souvent noté 0, vérifie la propriété suivante. Pour tout A appartenant à G, 0 plus A est égal à A plus 0 qui est égal à A. Chaque élément A de G admet un inverse. Donc pour tout A appartenant à G, il existe un B appartenant à G tel que B plus A est égal à 0. De plus, si la loi de composition interne est commutative, ce qui signifie que pour tout élément A et B, on a A plus B qui est égal à B plus A, alors le groupe est un groupe commutatif. Étant donné un groupe G muni de sa loi de composition interne plus, un élément G de G est dit générateur si pour tout élément A de G, il est multiple de G. Un groupe G est appelé cyclique s'il possède un générateur. Prenons un exemple d'un groupe cyclique à 13 éléments. Ici, chaque case représente un élément du groupe. G est générateur et est représenté sur la case grise. On peut calculer 2G, on obtient un nouvel élément du groupe. Puis 3G, 4G, etc. En calculant tous les multiples successifs de G, on définit bien tous les éléments du groupe, en terminant par l'élément neutre. Un exemple de groupe est l'ensemble des entiers modulo en nombre premier, muni de la loi d'addition. Un autre exemple concerne la multiplication des entiers modulo P. Cette fois-ci, 1 est l'élément neutre. Il faut retirer 0 de notre ensemble, car celui-ci ne possède pas d'inverse. Les entiers non-nuls modulo un nombre premier P forment un groupe pour la multiplication. On parle de groupe multiplicatif. Nous avons vu que pour un même ensemble, nous pouvons définir deux lois de groupe distinctes. Soit G un groupe avec l'addition et la multiplication. La distributivité de la multiplication sur l'addition est la propriété suivante. Pour tout A, B et C appartenant à G, A fois B plus C est égale à A fois B plus A fois C et B plus C fois A est égale à B fois A plus C fois A. On dit que G est un corps si G est un groupe avec l'addition et la multiplication et qu'en plus nous avons la distributivité de la multiplication sur l'addition. Un exemple sont les entiers modulo P. Nous vous présentons maintenant le protocole de signature L-Gamal standardisé par le NIST. Nous rappelons qu'une signature authentifie l'auteur d'un document, garantit son intégrité et sa non-répudiation. L'algorithme de signature L-Gamal travaille sur le groupe multiplicatif des entiers modulo P premiers. Ce qui signifie que la loi de composition interne est une multiplication et que l'ensemble sur lequel on travaille sont les entiers de 1 à P-1. On dispose de plus d'un générateur G de ce groupe. Attention, comme nous sommes sur un groupe multiplicatif, un élément du groupe s'écrit comme une puissance du générateur et non comme un produit. Nous allons maintenant voir la génération des clés. Alice tire la clé privée KS entre 1 et P-2, puis elle calcule la clé publique KP qui est égale à G à la puissance KS modulo P. Pour signer un message M, Alice commence par tirer un entier K entre 1 et P-2, tel que le PGCD de K et P-1 soient égales à 1. Puis elle calcule K qui est égale à GK modulo P. Elle calcule également Sigma qui est égale au H du message moins KS fois K, le tout multiplié par l'inverse de petit K, modulo P-1. Si Sigma est égale à 0, elle doit recommencer le processus de signature. Le message signé est alors le triplé M K Sigma. A partir d'un message signé, Bob peut vérifier la signature d'Alice. Bob possède donc le message signé et la clé publique d'Alice. Il peut vérifier la signature en s'assurant que les conditions suivantes sont vérifiées. Grand K est bien compris entre 1 et P-1. Sigma est bien compris entre 1 et P-2. La clé publique à la puissance K multipliée par K à la puissance Sigma doit être égale au générateur à la puissance du H du message modulo P. La démonstration est développée dans le complément du cours. La sécurité de la signature El Gamal repose sur la difficulté de résoudre le problème du logarithme discret. Soit G un générateur du groupe multiplicatif. L'idée est que s'il est facile de calculer G à la puissance L, G étant un générateur dans un groupe cyclique, à résultat donné petit a, qui est égal à G de L, il est très difficile de retrouver la puissance L en question. Nous venons de voir un exemple de protocole de signature dans un groupe cyclique. Pensez à bien lire le complément de cours. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501